Nous sommes avec Arthur et Simon sur un lieu absolument adorable, qui est le Marche de Noël de Charleroi. Alors Arthur et Simon sont des étudiants, alors où êtes-vous étudiant ici ? Alors donc à la ELA de Montigny-sur-Sombre. Et toi ? Également à la ELA de Montigny-sur-Sombre également. Des sections différentes, c'est ça ? Oui, et moi je suis en kiné. Et toi tu es ? Et moi en relation publique. Ok. Alors tous les deux vous avez décidé de mettre en place un événement. Ce sera quand et c'est quoi ? Et ça va se passer où ? Alors pour préciser, donc on est 6. On est 6 à l'organiser, c'est juste qu'aujourd'hui on n'était que deux disponibles et réveillés, vu que bon, vendredi c'est vendredi, et là c'est samedi. Donc voilà, ce qu'on va faire en fait, c'est un marché de bière de Noël, à but caritatif en fait, pour l'association Le 26, qui est un centre d'hébergement d'accueil des femmes battues et enfants bien sûr. Donc en somme, ce marché de Noël se déroulera en fait sur la place du manège. Sur la place du manège, c'est ça. Donc sur la place du manège. Et donc le but de cet événement, c'est en fait, non pas de faire un événement que pour les étudiants, mais que les étudiants fassent un événement pour la ville, afin de les faire participer un peu plus. Nous sommes avec Simon et Arthur, tous les deux jeunes étudiants, et ils organisent ce week-end, c'est en fait deux jours, c'est ça ? Non, non, c'est juste samedi. C'est juste samedi. Oui, ce sera donc le samedi 16, de 11h à 22h. Alors Simon, il y aura plusieurs cercles d'étudiants, c'est ça ? C'est ça, oui, total. Donc on va compter six cercles. Alors quels sont ces cercles du Yvendou ? Alors on va avoir l'ISK, qui est note de Montigny-sur-Sambre, de l'ALA. On va avoir l'IPSMA, donc ça c'est à Martinelle, donc on en sait. On va avoir l'ISIH, donc ça c'est le cercles qui est au niveau de l'UT. On aura également l'ISIC, où aussi ils sont dans le Nord de Charleroi. On aura l'ISC, ça c'est à Fleurus. On aura la VIGI, qui est également dans le Nord de Charleroi. Et on va avoir, en fait, sur le campus de Montigny-sur-Sambre, on a trois autres cercles qui sont dits fossiles, parce que ce sont des cercles qui sont plutôt pour aider les étudiants et pour aider l'école. Donc on aura l'ASSEC, l'ACOTE et le CISI qui seront là également. En fait, c'est donc un gros événement pour essayer d'aider le 26. C'est en fait un relais pour femmes battues. Nous sommes avec Simon et Arthur, tous les deux, deux jeunes étudiants, qui sont en train de mettre au point, avec d'autres collègues, un événement qui aura lieu donc le 16, ce samedi 16, sur la place du Manège. Entre 11h et... Mais avec les étudiants, on ne sait pas à quelle heure ça se terminera. Mais bon, la ville a quand même insisté pour qu'on puisse laisser la place libre, on va dire à 22h, pour qu'ils puissent tranquillement démonter le chapiteau, parce que oui, c'est la ville qui, gentiment, nous installe le chapiteau et nous le désinstalle. Est-ce que ça va être une grosse beuverie d'étudiants ? Alors, on va essayer que non, parce qu'on ne contrôle pas les personnes, ça c'est un fait. Mais on aimerait bien, cette fois-ci, c'est vraiment plus viser la partie conviviale de Noël, plutôt que la grosse biture de Noël, en effet. Même si les boissons sont plus démocratiques, ça c'est un fait. Nous sommes avec Simon et Arthur, tous les deux, deux jeunes étudiants, qui sont en train de mettre au point, avec d'autres collègues, un événement qui aura lieu donc le 16, ce samedi 16, sur la place du Manège. entre 11h et... Mais avec les étudiants, on ne sait pas à quelle heure ça se terminera. Mais bon, la ville a quand même insisté pour qu'on puisse laisser la place libre, on va dire à 22h, pour qu'ils puissent tranquillement démonter le chapiteau, parce que oui, c'est la ville qui, gentiment, nous installe le chapiteau et nous le désinstalle. Est-ce que ça va être une grosse beuverie d'étudiants ? Alors, on va essayer que non, parce qu'on ne contrôle pas les personnes, ça c'est un fait. Mais on aimerait bien, cette fois-ci, c'est vraiment plus viser la partie conviviale de Noël, plutôt que la grosse biture de Noël, en effet. Même si les boissons sont plus démocratiques, ça c'est un fait. On va parler justement des boissons. Nous sommes avec Arthur et Simon, tous les deux, deux jeunes étudiants, qui mettent au point avec des collègues un bel événement. C'est-à-dire, différents cercles d'étudiants de Charleroi vont participer à une fête de Noël qui aura lieu sur la place du Manège. C'est au profit d'une association qui s'appelle Le 26 et qui s'occupe d'Accueil pour Femmes. Alors, quelles seront les bières présentes, Simon ? Au niveau des bières, au fait, on ne va pas nous vendre non plus. On a fait un événement où on diffuse petit à petit toutes les bières. Mais allez, quelles bières ? Au total, on va dire qu'on a déjà la Saint-Fien de Noël qui sera présente. On aura également la Grimbergen hiver. Et on aura une exclusivité Carolo, qui est en 1000 exemplaires. Et là, on va réussir à en avoir 3 bacs, donc il faudra être les premiers. Alors, une exclusivité Carolo, ce sera donc une nouvelle bière ? Oui, ce sera la nouvelle de la saison. Ce sera la Pays Noir de Noël. Donc, on est très content que le Brasseur nous permette de la proposer aux étudiants et aux personnes qui viendront faire vivre ce petit marché de Noël de la bière. Donc, une nouvelle bière. Donc, c'est la Pays Noir de Noël, c'est ça ? Oui, c'est la Pays Noir de Noël. En fait, nous sommes en relation avec Nicolas Monoyer, qui est notre Brasseur. Et en fait, je sais très bien que Pays Noir stocke en grosse partie chez lui. Et de fait, grâce à ce contact, nous avons pu avoir un contact direct avec Pays Noir, qui nous a proposé justement une petite exclusivité, donc des 3 bacs de Pays Noir de Noël. Ce qui est relativement plaisant, parce que comme ça, on pourrait y goûter aussi. 3 bacs pour des étudiants, c'est peu. C'est peu, mais on va dire qu'il vaut mieux qu'il y en ait quand même peu, parce que sinon, ça va empiéter aussi sur les stands des autres cercles. Et bon, voilà, autant faire une petite surprise en petite quantité, mais avec un grand plaisir. Eh bien, nous étions avec Arthur et Simon, deux étudiants de notre région, qui, avec des collègues, organisent une belle fête ce samedi sur la Place du Manège, entre 11h jusqu'à 21h, 22h, peut-être un tout petit peu plus tard, si la ville est tolérante. C'est au profit du 26. Alors, le 26, c'est en fait un relais d'accueil pour femmes, femmes battues ou autres, en tout cas. Pourquoi avoir choisi cette association ? Eh bien, en fait, pour notre premier événement, nous avons en fait travaillé avec, donc lors de l'anniversaire carillon, nous avons travaillé avec Fin et Froid, je pense que vous connaissez bien. Et du coup, on s'était dit, tiens, on ne va peut-être pas faire toujours pour les mêmes personnes. On va essayer de trouver autre chose, peut-être une ASBL qui est un peu moins connue, histoire d'aider un peu plus, parce que bon, c'est vrai qu'il y a d'autres ASBL qui sont beaucoup plus grosses, mais qui ont déjà plus de revenus. Donc, autant aider d'abord ceux qui en ont vraiment besoin et qui n'ont pas beaucoup de subsides. Alors, Simon de la Bière sera vendu à un prix relativement raisonnable ? Très démocratique. Donc, au fait, au niveau des prix, on demande une entrée quand même pour ramener un bénéfice à l'ASBL, à cette association. Donc, ce sera 2 euros pour les étudiants et 4 euros pour les personnes extérieures qui viendraient. Les personnes extérieures sont les bienvenues, évidemment. Bien entendu, adultes, femmes, enfants, chiens, chats, tout, on prend tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !